Le ras-le-bol des pompiers girondins, ils viennent d'écrire à la préfète pour exprimer leur lassitude. Leur charge de travail dépasse selon eux largement l'essence de leur mission. Si cyclistes tués sur les routes de Gironde depuis le début de l'année, c'est plus que la totalité de l'an passé. Une campagne de sensibilisation commence aujourd'hui dans Bordeaux. « Vivant », c'est le nom de la nouvelle saison culturelle de l'OHARA, l'office artistique de la région. Malgré la crise sanitaire, 153 résidences et 31 coproductions de spectacles verront le jour cette année. On en parle aujourd'hui avec notre invité Joël Brouche, le directeur de l'OHARA. Le blues des sapeurs-pompiers. Plusieurs syndicats viennent d'écrire à la préfète de Gironde pour lui exprimer leur ras-le-bol. Les pompiers déplorent une charge de travail en constante augmentation depuis maintenant des années. Un phénomène qui ne s'est pas arrangé avec la crise sanitaire. Résultat, c'est la fatigue et la lassitude qui règne. Reportage avec Franck Poirou. En 2014, des pompiers de la Gironde ont effectué 99 000 interventions. Ils en ont réalisé près de 138 000 en 2019, soit 39 000 de plus. Et parmi elles, une immense majorité pourrait dépendre de la médecine de ville, selon Guillaume Millet du syndicat CFDT. Il explique qu'aujourd'hui, les missions liées aux urgences vitales, le véritable cœur du métier de pompier, sont devenus marginales. Et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le SAMU nous demande d'emmener des gens à l'hôpital pour un peu tout et rien. Ça peut aller de la simple entorse de la cheville à une douleur au ventre. Et on envoie les gens vers un hôpital au lieu de les diriger vers leur médecin de famille. Ça fait que les gens attendent des heures, des heures et des heures dans des hôpitaux surchargés, encombrés. Une situation d'autant plus ubuesque, ces ambulances rouges et leurs pompiers sont obligés d'attendre que le malade soit pris en charge par les services hospitaliers avant de pouvoir quitter les lieux. Il y a quelques jours, trois ambulances de sapeurs-pompiers sont ainsi restées bloquées en même temps durant plus de trois heures aux urgences de l'hôpital Saint-André. Pour pallier, les services de régulation des secours de l'agglomération sont obligés de faire appel à des pompiers situés en dehors de la métropole pour assurer les secours. Les syndicats de pompiers demandent un recentrage de leur activité vers leur mission originelle. On demande de pouvoir exercer notre cœur de métier, c'est-à-dire la lutte contre l'incendie, le secours d'urgence et aussi on demande à reprendre le contrôle de nos moyens. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Pour ça, il faut tout un tas de choses. Il faut peut-être voir l'organisation en amont, ça c'est une première chose. Et aussi, il faut que l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont en souffrance s'associent autour de la table et arrivent à mettre en perspective de nouvelles mesures pour reprendre à cette problématique-là. Une solution consisterait, selon les syndicats, à faire en sorte que le SAMU sollicite les pompiers qu'en cas d'extrême urgence, ils ont écrit à la préfète et à l'agence régionale de santé pour évoquer ce problème. Il dure depuis plusieurs années sans pour autant diminuer, bien au contraire. Fin septembre 2020, alors qu'il reste encore trois mois avant la fin de l'année et malgré la période de confinement du printemps dernier, où ces missions dites de carences ont fortement diminué, les pompiers ont réalisé plus de 96 000 interventions, soit presque autant que durant toute l'année 2014. Et la préfète de Gérôme, Fabienne Bouchiot, leur a répondu hier, elle est bien consciente des préoccupations des pompiers. Écoutez. Effectivement, on assiste à nouveau à beaucoup d'interventions de nos pompiers pour des secours à personne. Donc il faut qu'on reparle aussi avec ceux qui interviennent sur ces secours à personne. Pourquoi cette augmentation très forte chez les pompiers ? Est-ce que tout ça est bien équilibré ? Donc il faut qu'on revoie avec notamment le SAMU et les autres acteurs de la sécurité. Mais ils seront reçus, bien sûr. Il y a peut-être une meilleure organisation ? Alors, elle est déjà organisée. Le tout, c'est que chacun prenne bien ses responsabilités et qu'elle soit partagée ses responsabilités, que chacun se respecte. On a besoin des blancs, comme l'on dit. On a besoin des rouges aussi. Et on a besoin d'une régulation entre les deux. Et la préfète qui a également annoncé hier le rejet du recours porté par les salles de sport bordelaises. Elle protestait contre la fermeture de leurs établissements décidés par la préfecture pour lutter contre la Covid-19. Le tribunal administratif a jugé qu'aucun élément vérifiable n'a été apporté par les syndicats pour prouver que le virus ne se propage pas dans ses espaces clos. Et à ne pas louper ce soir sur TV7, votre hebdo éco. Quel est l'impact du coronavirus sur les salaires ? Réponse avec Nicolas César et ses invités. Ce sera à 18h10. Les derniers chiffres de la sécurité routière, ils sont plutôt encourageants, mais sans doute biaisés par le confinement. Regardez, sur la même période en 2019 et cette année en Gironde, on compte 120 accidents de moins et une baisse importante du nombre de blessés et de tués sur les routes. D'autant que le nombre d'accidents était fortement en hausse l'an dernier. Et d'ailleurs, pas seulement en Gironde, mais sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Plus 14,5% en 2019, moins de tués, mais une hausse des blessés sur la route de plus de 12%. Des chiffres encourageants donc, mais pas de quoi être pleinement satisfaits, selon la sous-préfète Angélique Rocher-Béjoujou, d'autant que le nombre de cyclistes tués sur les routes est lui en hausse écoutée. C'est difficile de se satisfaire des chiffres, même si nous comptons aujourd'hui 51 décès sur les routes de Gironde, soit 6 de moins que par rapport à la même période sur 2019. Donc le confinement a peut-être joué un petit peu, mais on aurait espéré qu'il joue davantage en faveur d'une baisse de la mortalité sur les routes de Gironde. Donc on n'a pas fait preuve de triomphalisme du tout, même si les chiffres étaient un peu moins mauvais que les autres années. À ce stade, nous comptons 6 cyclistes décédés sur les routes de Gironde depuis le début de l'année, soit autant que sur la seule année 2019. Donc le bilan n'est pas favorable. Et la difficulté que nous avons rencontrée la semaine dernière, c'est que cette semaine a été marquée par 3 décès de cyclistes en une seule semaine. Quand on regarde les 3 décès de cyclistes qui ont lieu la semaine dernière, elles ont toutes eu lieu dans des conditions défavorables. L'un par temps de brouillard, l'autre par conditions météo défavorables et l'autre de nuit. Donc vraiment, le message que nous devons passer, que ce soit aux conducteurs de véhicules ou aux cyclistes, c'est celui d'accorder une importance particulière à la visibilité et à la protection. Et nous avons justement demandé aux cyclistes s'ils se sentaient en sécurité à Bordeaux. Globalement, c'est oui, sauf dans certains secteurs où ils réclament plus d'aménagements appropriés à la pratique du vélo. Une sécurité qui dépend aussi du respect de chacun et de la réglementation. Bordeaux n'est pas encore vraiment fait comme ville, fait comme ville pour vraiment circuler partout en vélo. S'il y avait vraiment des pistes cyclables partout, peut-être que les voitures feraient plus attention et du coup, on se sentirait mieux en vélo. On peut dire qu'il y a pas mal d'axes qui sont aménagés et qui sont pratiques. Après, il reste quelques zones qui sont plus dangereuses que d'autres, et notamment un endroit qui est assez risqué au niveau du miroir d'eau, entre la route et le miroir d'eau. C'est un passage qui est a priori aménagé pour les cyclistes, mais qui est relativement étroit et qui peut éviter d'être problématique. Il y a des quartiers où il faut faire attention sur comment les conducteurs vont se comporter. Ensuite, quand il y a des zones assez dégagées, les boulevards par exemple, c'est plutôt sécure pour le coup, je trouve. L'axe le plus catastrophique, c'est la route de Toulouse par exemple, où là vraiment c'est le gros point noir, il y en a d'autres malheureusement, mais ça va quand même mieux qu'il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en vélo à bord ? Oui, sauf les pistes cyclables avec les bus, parce qu'ils vous collent derrière. Moi je me sens en sécurité, même pour remonter les fils à double sens, etc. Je trouve que c'est une bonne idée, les tournes à droite c'est une bonne idée, mais il faut faire attention au point de mort des bus, au point de mort des camions, puis à toutes les personnes qui pensent qu'à elles, seulement qu'à elles. Disons que dernièrement, avec le boom du vélo, il y a des comportements des cyclistes qui sont complètement irrationnels, c'est clair. Après, c'est pas forcément les automobilistes, il y a bien quelques grincheux, mais je pense pas qu'il y a un automobiliste qui a envie d'avoir un cycliste sur son capot, donc c'est plutôt, c'est très personnel, mais voilà, le danger c'est les trottinettes, les autres cyclistes à contre-sens, qui respectent pas la réglementation. Et à noter qu'aujourd'hui commence une large campagne de sensibilisation à l'attention des cyclistes, avec un affichage dans tout Bordeaux, objectif attirer l'attention des cyclistes et des automobilistes sur leur conduite. La sécurité à vélo, c'est le facteur essentiel du développement de sa pratique dans les territoires hors de la métropole. Ça passe notamment par l'aménagement de voies cyclables, et c'est ce que nous disait la semaine dernière la présidente de la commission mobilité du département de la Gironde. C'est vrai que dans les territoires périphériques, où on n'a pas forcément cette proximité, ce partage de l'espace avec des dimensions aussi importantes, autant de vélos que de voitures, voilà, c'est moins facile. C'est pour ça que dans les territoires périphériques, il faut qu'on crée des voies en site propre, qu'on protège la sécurité, parce qu'on sait que c'est un facteur du développement de l'usage du vélo, la sécurité. C'est vrai pour les parents qui laissent aller leur enfant à l'école à vélo. Il faut qu'on assure cette sécurité. Autant en ville, on peut effectivement partager l'espace et créer des conditions de partager l'espace en accentuant le nombre de vélos sur la voie publique. Nous, dans nos territoires, c'est plus compliqué. Donc là, il y a vraiment un effort à faire sur l'aménagement de voies cyclables ou de voies partagées, sécurisées. Et ça ne sera sûrement pas le moment de faire du vélo ce week-end. Une tempête arrive dès ce soir sur la façade atlantique française. La tempête Alex qui va d'abord surtout toucher le nord-ouest du pays dès cette nuit avec des vents violents et de fortes précipitations. Et les perturbations continueront dans la journée vendredi en Nouvelle-Aquitaine. On attend des rafales de vent jusqu'à 80 km heure et des pluies abondantes tout le week-end. De la neige est même attendue dans les Pyrénées au-dessus de 1300 m. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...